Bonjour à tous, on est parti pour un nouveau tutoriel. Cette fois-ci c'est un cuboïde très complexe, le 2x4x6, comme vous pouvez le voir ici. Je vais d'abord parler des prérequis nécessaires avant d'attaquer ce tutoriel, parce que sinon ce n'est même pas la peine d'essayer de le résoudre. Il faut que vous sachiez résoudre tout type de cuboïde, comme par exemple le 2x3x3 ou le domino cube, mais aussi jusqu'au 4x4x6, celui-ci, qui se déforme entre autres, en passant par les briques comme le 3x4x5. Il faut savoir déjà dominer tous ces cubes-là avant d'attaquer la résolution du 2x4x6. Donc je vous invite à suivre, si vous ne savez pas les résoudre, à suivre le canal d'Astalis, qui, je crois qu'il a mis une vidéo quasiment pour tous ces cuboïdes-là. Et il a même, je crois, une vidéo où il récapitule tous les algorithmes qu'on peut trouver dans le monde des cuboïdes. Donc, alors, là j'ai un... En fait, ce cube-là est une sorte d'hybride, on va dire, de tous les types de cuboïdes qu'on peut rencontrer. Donc, ce qui concerne 2x4x6, et il a tendance à se déformer. Donc, ce n'est que des dimensions pairent. Donc, déjà, il se déforme. Il cumule aussi les propriétés d'une brique. Vous savez, les briques, c'est celui-ci, en fait, qui a des dimensions inégales, on va dire, parce que c'est 3x4x5. Mais celui-ci, quelque part aussi, on va voir qu'il reprend ces propriétés-là. Donc, il est vraiment très complexe. Donc, je vais faire une première résolution en expliquant. Mais par contre, les algorithmes, je vais les exécuter sans les expliquer, parce qu'ils sont tous disponibles, par exemple, sur le Canada Stalys. Il explique très bien. Donc, moi, je vais juste les appliquer. Enfin, vous expliquer un petit peu, suivant les cas de figure, où et lequel appliquer. Mais je ne vais pas rentrer en détail dans les algorithmes. Je considère qu'ils doivent être acquis, déjà, avant d'attaquer la résolution de ce cube-là. Donc, je vais faire une vidéo. Vu qu'il y a plein de cas différents, je vais peut-être faire un premier cas d'une traite, on va dire. Et puis, ensuite, je ferai d'autres vidéos, je pense, avec tous les cas particuliers qui peuvent se présenter. Parce que s'il y en a qui sont bloqués, il y a souvent un cas de figure spécifique. Je ferai des vidéos pour essayer de commenter tous les cas possibles. Enfin, la majorité des cas qui peuvent se présenter au cours de la résolution de ce cube. Ok, donc, je m'apprête à le mélanger. Alors, juste avant, je vous explique brièvement les premières étapes qu'on va... Parce que vous allez voir, il va être mélangé complètement. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, tout simplement, de le ramener à une forme, donc, de cuboïde. Et, justement, dans cette étape-là, la première chose qu'on va faire, ce sera d'abord de placer les huit coins. On aura cette structure au niveau des huit coins. Et après, grâce à certains algorithmes que je vais expliquer, donc, des algorithmes de cuboïdes, on va le ramener à une forme, donc, de cuboïde classique, comme celle-là. Et la deuxième partie de la résolution sera, finalement, assez proche à celle de plein de cuboïdes, c'est-à-dire de... de bien mettre toutes les pièces à leur place. Ok ? Donc, pour mélanger, j'ai pas vraiment, moi, de feuilles de route, on va dire. Par expérience, pour bien le mélanger, en faisant une rotation ici, donc, sur cette phase de 6, comme celle-là. Si j'ai fait un petit tour comme ça, parce que vous allez voir, il se bloque vraiment pas mal de fois. Il y a des rotations qui sont bloquées après, donc, autant bien le mélanger dès le début, parce que si on mélange un peu aléatoirement dès le départ, en fait, on n'a plus que des rotations de type, on va dire, sur ces allées centrales, presque un deux par deux, finalement. Celle-ci et celle-ci. Donc, au final, ça mélangera moins ces blocs, là. Voilà. Donc, d'entrée de jeu, on va chercher à mélanger tout de suite ces blocs, ces petits blocs, là. Par exemple, ici, là, j'ai des sortes de petits blocs. Donc, je peux descendre comme cela, ici, et de ce côté-là, où, par exemple, je vais faire comme ça, par exemple. Je peux casser ici, ou même, comme ceci, voilà. Et je vais partir là-dessus pour continuer mon mélange. Voilà. Là, maintenant, on va mélanger comme on peut. Vous voyez que la plupart du temps, c'est que les rotations du milieu qu'on peut faire, parce qu'il est bloqué de partout. Vous voyez, là, par exemple, je ne peux pas le tourner ici, parce que, voilà, il manque des pièces ici. Donc, voilà, ça, c'est la phase de mélange, qui n'est pas toujours évidente, ça. Voilà, comme ça, là. Vous voyez qu'il se mélange vraiment pas mal, de façon assez spectaculaire. Donc, je poursuis mon mélange, et puis on va attaquer la résolution. Donc, voilà notre 2x4x6 dans un état mélangé. Donc, on va attaquer maintenant, donc, la résolution. Donc, pour le remettre dans une forme, donc, de sa forme originelle, on va dire, de 2x4x6, on va attaquer par les coins. Alors, donc, on va juste placer, donc, les coins les uns à côté des autres. Donc, c'est les agos que vous connaissez déjà, j'imagine. Donc, chacun va utiliser sa méthode pour placer les 8 coins, d'accord ? Donc, je ne sais pas, on va commencer par, alors, celui-ci, donc, alors, si je le mets comme ça, donc, le orange, alors, on va se lâcher ici. Donc, c'est pas celui-là, donc, le bleu va être en face. Donc, tac, comme cela. Donc, lui, il doit aller là, il n'est pas orienté comme il faut, donc j'utilise l'algorithme pour réorienter ce coin, on va dire. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je fais ça une deuxième fois. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc, c'est pas bon, je refais un autre tour. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Tac, ils sont en place, on continue. Qu'est-ce qu'il faut ici ? Il faudrait du vert, rouge et jaune. Donc, il est là. Si je le monte, voilà, il n'est pas orienté comme il faut. C'est parti. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je recommence à nouveau. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. On voit qu'il est bien en place. Donc, le dernier de cette rangée, de cette face, c'est donc le rouge, jaune et bleu. Il va se mettre ici. Donc, on va le chercher, il est là. Donc, on va le décaler un petit peu pour venir aller récupérer de la sorte. Tac, tac, et tac. Pareil, on va le réorienter. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Toujours à partir de la rangée du milieu, cette algo. Je monte. C'est qu'on soit travaillé sur un deux par deux au final, là. Avec des blocs qui seraient les coins, là. Tac, tac, encore. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte et je vais à droite. Voilà, donc là, c'est bon. Là, on est bon. Maintenant, je vais faire la deuxième face. Donc, chacun sa méthode. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'en trouver un qui est bien, un coin qui est bien placé. Pas forcément bien orienté, mais bien placé. Mais chacun peut utiliser sa méthode, bien sûr. Elle sera valable pour ce cuboïde, là. Donc, lui, il est bien placé. Il arrive bien au-dessus. Alors, lui aussi. Lui aussi, lui aussi. Bon, dans ce cas-là, je ne m'en sort pas trop mal. Donc, je ne vais pas expliquer en détail, parce que de toute façon, les coins, vous savez, je me dis que vous savez comment les placer correctement sur un cube. Donc, alors, lui, il va passer ainsi, là. Ok, d'accord. Je monte, je pars loin, je reviens, je monte, je reviens complètement et je descends. Je monte, je pars loin, je descends, je reviens, je remonte, je descends. Voilà, j'en ai mis deux, il ne reste plus que ces deux-là, avec la corrige que j'utilise, pour mettre en place les coins. Encore un coup pour les remettre comme il faut, ici. Et on va y arriver. Voilà. Voilà, donc, tous les coins sont en place. D'accord ? Donc, vous faites de la méthode que vous préférez. Donc, on va analyser, maintenant, la structure du cuboïde. Et on va essayer de trouver comment on va faire pour le remettre dans sa forme de cuboïde. Ok, alors, donc, ce que je peux faire, là, c'est de basculer, là, ces deux rangées, pour qu'elles se mettent, là, comme cela. Ah, mais, finalement, je crois que ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas, voilà, parce qu'elle est bloquée, ici, en fait. Donc, c'est, oublier ce que j'ai dit. Donc, on est comme ça. Donc, il y a des blocages un peu partout. Voilà, on va essayer, on peut le mettre comme ça, par exemple. On va essayer de se rapprocher d'une forme la plus proche du cuboïde possible. Je crois que j'ai un bon cas, bien, pas évident, ici. Donc, ça va être plutôt cool, pour expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'on a beaucoup de blocages, comme je viens de dire. Et qu'on a des pièces, en fait, dont l'orientation va bloquer les rotations. Par exemple, je ne peux pas libérer cette rangée, là. Vous voyez, quand j'essaie de forcer, là, je ne peux pas. Tout simplement parce qu'il y a une pièce, ici, vous voyez, qui s'est mise en travers et qui me bloque le chemin, la route. Donc, ce n'est pas très évident. Donc, les coins, ils sont en place, d'accord, donc, voilà, je vais revenir comme j'étais, voilà, j'étais comme ça. Parce qu'on ne s'est pas trop, non plus, changer les coins. Donc, comment on va s'y prendre, alors, pour revenir, donc, à une forme du cuboïde ? Moi, un conseil par expérience, vous savez, là, c'était les grandes faces, là, donc, qui étaient de 4 par 6. Et on va essayer de ramener, vous savez, ces pièces centrales, là, il y avait 4 carrés dans le centre. On en voit un, ici, il y en a un deuxième, ici, il y a deux autres, là. On va essayer de tout faire pour remettre, d'abord, ces pièces, ici. Ça va vachement aider pour la suite, pour appliquer, justement, des algorithmes qui nous permettront de sortir de cette situation et de revenir à une forme plus sage, on va dire. Alors, qu'est-ce que je peux faire, ici ? Donc, je suis bloqué un peu partout, hein. Donc, on va analyser ça. Donc, on va essayer de placer les carrés, ici, donc, les centres, bien comme il faut. Il y en a un, là, par exemple. Alors, c'est ce que je peux faire. Alors, je vais vous montrer les algos en même temps, donc, et comment les mettre en place. Donc, ça, je ne peux pas le faire, parce que je suis bloqué. Donc, alors, ce que je propose, c'est qu'on voit, là, par exemple, qu'on a ces deux pièces. Voilà. Ces deux pièces nous bloqueraient, par exemple, si on voudrait, ici, libérer des rotations comme cela. Là, on a bien, celle-ci, elle se déplace de la sorte, celle-ci aussi, mais bon, vous voyez qu'elles sont bloquées par ces pièces-là. Donc, par exemple, on pourrait dire, grâce à un algorithme, il faudrait modifier l'orientation de ces deux pièces-là pour qu'elles n'obstruent plus le passage. De la même que celle-ci, un peu plus tard, ou encore celle-là. Donc, comment on va faire ? Donc, on va commencer par ces deux pièces-là. On va essayer de les orienter pour qu'elles soient, maintenant, dans ce sens comme cela, d'accord ? Et non pas, pardon, et non pas dans ce sens-là. Donc, alors, je vais vous montrer un algo. On va utiliser l'algo qui permute ces deux pièces. Enfin, qui les permute et qui va, en fait, les changer l'orientation. Donc, le voici. Alors, je vais quand même le faire la première fois à vitesse plutôt réduite. Bien que Astalis explique déjà dans ses tutoriels, par exemple, sur d'autres cuboïdes. Alors, donc, l'algo de ma question, c'est celui-ci, c'est le suivant. On se base toujours sur des rotations. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. On utilise des rotations de type 2 par 2. C'est-à-dire celle du milieu, là, et pareil, ici, celle du milieu. De toute façon, les autres, on est bloqués. Donc, alors, vous avez vu les pièces, comment elles étaient en place. Alors, je monte, donc, complètement. Je vais à gauche. Je monte. Je vais à droite. Je monte. Je vais à droite. Donc, en haut. Et je vais aussi à droite, en bas. Je monte. Je vais à droite. Je monte. Je vais à gauche. Je monte. En bas, on remet comme cela. Voilà. Pour que les coins soient en place, ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, alors, vous voyez que ces deux pièces, on a réussi à changer l'orientation. Ce qui fait que quand on va être comme ça, sur toute la longueur du cuboïde, ça va dégager plus ou moins. Donc, pas encore, mais bon, au moins, elles sont dans le bon sens. Donc, ça libère un petit peu. Alors, il va falloir refaire l'algorithme de toute façon, tout à l'heure, parce qu'on a vu que les coins... Donc, il y a deux coins. Ceux des blocs qu'on vient de modifier, qu'on vient de permuter. Du coup, les coins ne sont plus bien orientés. Donc, il faudra refaire l'algorithme pour bien les orienter à nouveau, qu'ils soient en adéquation avec les autres coins. Avant ça, je voulais voir si on ne pouvait pas en profiter pour changer au niveau des pièces. Mais je n'ai pas l'impression. Alors, peut-être comme ça, non. Parce qu'il est tellement bloqué, qu'en fait, le choix sur lequel je me suis porté n'était pas le bon. Mais ce n'est pas grave, ça m'a permis, en tout cas, de vous montrer l'algorithme. Voilà, pour s'appuyer à muter. Vous voyez que ce qui est intéressant avec cet algorithme, c'est qu'il permet de changer l'orientation de deux pièces. Et donc, du coup, on va jouer avec ça pour revenir à une forme cuboïde. Donc là, apparemment, j'ai l'impression que, voilà, dans cet état, je ne peux pas, finalement, ça n'a pas libéré grand-chose. Parce qu'il est bloqué ici, donc il est bloqué également là. Donc, ce n'était pas le bon choix, ce que j'ai fait. Donc, ce n'est pas grave. Donc, je me remets comme j'étais, je réapplique l'algorithme, et ça va revenir comme c'était avant. Et on va étudier d'autres pistes. Alors, je refais l'algorithme. Je monte, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je monte, je vais à droite ici, je vais à droite ici. Je monte, je vais à droite, je monte, je vais à gauche. Je monte. Et je n'oublie pas de revenir en bas. Donc, les coins sont en bas. On a venu comme avant. Donc, ce que j'ai voulu faire, ce n'était pas forcément la meilleure méthode. Donc, ce n'est pas grave, on va analyser un petit peu le cube. Donc, il faut à tout prix que je libère des... Donc, celle-ci, elle a l'air vraiment de bloquer. Alors, attendez. En fait, vous voyez, c'est dans l'autre sens, plutôt. C'est celle-ci qui a l'air de bloquer pas mal. Parce que je réfléchis. Là, je vois que celle-ci, elles sont comme ceux-là, les trois dans cette orientation-là. Comme celle-ci, par exemple. Donc, en fait, elles sont toutes orientées comme celle-ci, en fait. Vous voyez, quand je regarde mon cube comme ça, donc, ces pièces-là qui gênent, enfin, qui gênent, suivant le sens où on les regarde, les pièces, elles les arrêtent, en fait, au final, elles sont, donc, on va dire, couchées, vous voyez, ça, horizontalement, avec la surface grande, horizontale. Ici, c'est pareil, et ici, c'est pareil pour ces trois-là. En fait, il n'y a que celle-ci, là, on voit qu'il est dans une autre orientation inverse, on va dire. Donc, on va tout faire pour remettre celle-ci comme les autres. Ce sera beaucoup plus fluide, après, on pourra tourner au niveau des rangées intermédiaires. Donc, je vais faire exactement la même chose. On va aller permuter ces deux blocs, et du coup, ça va changer l'orientation de cette pièce qui viendra se mettre comme cela. Donc, on va tester, d'accord ? On va appliquer l'algorithme, donc, ici. Alors, je monte à gauche, je monte à droite, je monte, je vais à droite ici, je vais à droite là, je monte, je vais à gauche, je monte. Je n'oublie pas de ramener en bas. Voilà. Donc, là, c'est intéressant, parce qu'effectivement, vous voyez, c'est bien misé, de la même manière que celle-ci. Pardon. Donc, avec ça, vous allez voir que, maintenant, ça nous libère les rangées intermédiaires. Voilà, donc, comme on a vu, ça a libéré des rangées intermédiaires. Donc, on va profiter, par exemple, comme je l'avais au début, pour placer ces centres carrés. Donc, on va les rapprocher ici, d'accord ? Attention, on va juste monter la rangée intermédiaire, parce qu'il ne faut pas non plus modifier au niveau de l'ordre des coins. Les coins, on les a faits, on ne va pas les redéfaire. Donc, hop, on va ramener comme cela, voilà. Donc, du coup, on a déjà trois petites pièces centriques, là. Donc, ici, c'est moins évolué, mais déjà, il y a du mieux. Il y a du mieux. Donc, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a placé déjà trois centres, on va refaire l'algorithme pour remettre les coins comme il faut. Alors, comment c'est ? Donc, là, ces coins, ils sont bien. Donc, c'était ces coins-là qu'il fallait... OK, donc, qu'on va remettre en place. Avec toujours le même algorithme. Je monte, je vais à gauche. Je monte, je vais à droite. Je monte, je vais à droite. Je vais à droite. En bas aussi. Je monte. Toujours la rangée intermédiaire, hein. À partir du milieu, pardon. Je vais à droite. Je monte, je vais à gauche. Je monte. Voilà. Et je vais revenir, voilà. Donc, on a mis les coins en place, voilà. Vous voyez déjà que c'est un petit peu mieux, parce que là, on est libre. Et ça, c'est bien. Et du coup, on va... Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... Celle-ci, là, je vais la mettre comme cela. Tac. Et tac. Vous voyez déjà, on commence déjà à avoir une allure un peu plus... Un peu mieux, quoi. Donc, ça prend plus, déjà, un cuboïde. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Maintenant, j'ai libéré... Donc, il n'y a plus de pièces, oui, qui bloquent, en fait, on va dire, à ce niveau-là. Alors, je vais regarder ici et je vois que j'ai deux pièces comme ça. En fait, je vois que non, j'ai aussi ces deux pièces, là, qui peut... Qu'il faudrait bouger, à la limite. Alors, on va regarder comment on peut faire cela. J'aurais bien mis ce bloc-là, parce que les rouges et les oranges, en général, vont de ce côté, par défaut. Donc, vous voyez, elles se mettent... C'est les arrêtes qui sont ici, en fait, ici et ici. On voit qu'il en manque une, ici. Il y a un trou. Et il faudrait mettre celle-ci, ici. Donc, vous voyez, il y a un algo qui permet, justement, de permuter les arrêtes. Le problème, c'est que, là, tout de suite, je ne peux pas pouvoir l'utiliser, cet algorithme, qui permet de mettre cette arrête-là, ici, parce qu'en fait, j'ai là, j'ai un blocage, ici. Donc, on va d'abord se focaliser sur ces deux pièces-là. Il faut commencer. Bon, je vais essayer. Si je vous mets ça comme cela, par exemple, qu'est-ce que ça fait ? Non, ça ne fait pas mieux. Non, il vaut mieux avoir le maximum de carrés au niveau des centres qui sont en place. Là, j'en ai quatre, donc là, c'est parfait. Là, j'en ai deux. Donc, il m'en reste deux à mettre en place. Ils sont ici. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, parce qu'on sait qu'on avait libéré ces rangées, ici. Donc, en fait, on va pivoter ce bloc, en fait. Donc, ça, on va modifier l'orientation, afin que ces deux carrés viennent se mettre au-dessus. Du coup, on aura tous les centres-là qui seront en place. Et non seulement, ça va mettre les centres en place, mais en plus, on n'aura plus de blocage, parce que cette partie-là va se mettre ici, donc on va combler le trou, on va dire. Et on va libérer ici, donc on aura plus, vu qu'on aura des carrés là, on pourra aussi tourner à ce niveau-là, faire une rotation à ce niveau-là, parce que là, on est bloqué, là, à cause de la surface qui dépasse. Donc, on va faire un algorithme qui va, donc, changer l'orientation, on va dire, de ces arrêtes. Et là, on va se baser sur un algorithme. Alors, c'est vrai, j'ai oublié dans la présentation aussi de mentionner le 4x4. Vous savez, le cube standard 4x4. Où on a, des fois, des arrêtes à faire pivoter, justement, dans la tête-figure. Donc, là, c'est pareil, je vous invite à voir un tutoriel de 4x4, celui d'Astylis, par exemple. Parce que, du coup, on peut permettre de changer l'orientation de cette arrête-là, de ce bloc d'arrête, on va dire. Donc, le voici, je vais quand même le faire à vitesse lente, cet algorithme. Donc, le voici, donc, on monte deux fois cette arrête-là. Devant, un, deux, juste celle-ci. Après, on fait derrière, un, deux. D'accord ? On est parti. Devant, un, deux, je descends celle-ci. Un, deux, je descends celle-là. Un, deux, je descends celle-là. Un, deux. Voilà. Donc, on fasse maintenant. Un, deux, je descends celle-ci. Un, deux, je descends celle-là. À l'arrière, un et deux. Je descends de deux. Ici, c'est celle-ci. Un, deux. Voilà. Donc, c'est l'algorithme que vous trouvez pour le... J'imagine que vous devez déjà savoir faire façon de 4x4, je pense, d'attaquer la résolution d'un cuboïde comme celui-ci. Donc, je ne pense pas que cet algorithme, qui est un peu long, mais je pense que vous le connaissiez déjà. Donc, voilà, c'est celui-ci qu'il faut appliquer dans ce cas-là qu'on a vu. Et voilà, il a permis de pivoter ces arêtes, effectivement. Donc, ça a permis de mettre les centres ici comme il faut. Donc là, je peux vous dire par l'expérience que si on a les 4 pièces ici, on est proche de la fin, on va dire, de revenir à une forme de cuboïde. Ok, alors maintenant, l'étape suivante. Donc, maintenant, on a libéré toutes les rotations intermédiaires. C'est qu'on va donc placer ces deux arêtes, là, ce bloc d'arête orange et rouge, ici. D'accord ? Donc, on va l'interchanger avec celui-là, qui en plus retrouvera sa place ici, au niveau des verres, enfin, verre bleu. Pardon. Donc, un autre algorithme qui permet d'échanger ces deux arêtes, on va dire, qui sont sur des arêtes adjacentes. Donc, je vous invite, pareil, à voir Astalis expliquer très, très bien dans ces algorithmes. Par exemple, je crois que c'est sur le, si je ne dis pas de bêtises, à partir de celui-ci, je crois, à partir du 2 par 2 par 3, pour échanger deux arêtes adjacentes. Donc, voilà l'algo, on va l'appliquer ici, donc, sur celui-là, sur celui-là. Donc, alors, on le place comme ça, parce qu'on va échanger ces deux blocs d'arêtes. Alors, c'est parti. Je monte, je vais à gauche, je monte. Alors, on prend bien, parce que tout est libéré, donc on parle de ces blocs-là. Donc, on tourne ici. Je monte, je vais à gauche, je monte, je vais deux fois à gauche, je monte, je vais à droite, je monte. Voilà. Donc, voilà, je vois que c'est mieux se mettre ici comme il faut, là, les rouges et oranges, et pour que ça matche bien au niveau, voilà, la forme, on va dire. Et bleu et vert ici. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, alors, qu'est-ce qu'il reste, concrètement ? Qu'est-ce qu'il reste ? Donc, on voit qu'ici, c'est... Donc, il y a un trou, là, il y a ces deux pièces qui ne sont pas comme il faut, et évidemment, c'est celle-ci, en fait, qui devrait aller là, d'accord ? Donc, pareil, on va fonctionner, on va essayer de regrouper, voilà, ces deux arêtes. Donc, comment on peut faire ? Donc, par exemple, on va faire ici, rotation en bas, c'est la partie inférieure, rotation en bas. Il faudra se rappeler qu'après, il faudra remettre, pour bien mettre les coins comme ils étaient à l'origine. Donc, rotation comme ça du bas, et celle-ci, je vais la faire comme cela, revenir, d'accord ? Pour matcher les deux arêtes ensemble, et former un groupe d'arêtes. Et là, je n'oublie pas de revenir pour avoir les coins qui sont bien en place, d'accord ? On va effectuer exactement la même chose ici, pour mettre cette arête à côté de l'autre. Donc, en bas, je vais tourner comme cela, et ici, je vais amener, tac, comme ça, d'accord ? Et je n'oublie pas de revenir en bas pour remettre les coins comme il faut. Et donc là, on a fini, on va juste échanger, comme on a vu tout à l'heure, ce groupe d'arêtes avec celui-ci. Donc, c'est parti. Je monte vers gauche, je monte vers gauche, je monte, je vais deux fois à gauche, je monte, je vais deux fois à gauche, je monte, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je monte. Voilà, on est revenu donc à la forme d'un cuboïde. Ok, donc maintenant qu'on est revenu à une forme de cuboïde, on va remettre toutes les pièces en place, d'accord ? Donc, on va commencer par ces arêtes, ces arêtes orange-rouge, ces deux blocs, on va voir comment elles sont agencées là, et on va les mettre en place. Alors, de mémoire, je dirais qu'il y a trois cas de figure possible. Alors, on va déjà étudier le cas que j'ai là, qui se présente. On voit que ces deux arêtes sont bien, indépendamment des, on se fiche des coins, je parle entre elles. Donc là, elles sont toutes les deux ensemble, donc c'est bien, c'est cool. Ce n'est pas le cas ici, par contre. C'est le cas ici, donc les rouges et blancs sont ensemble, et donc ce n'est pas le cas ici. Donc, c'est l'un des cas, en plus c'est bien, parce que c'est le cas que je voulais vous montrer, c'est presque le plus complexe, on va dire. Les deux toits de cas, c'est, à part, avec de la chance, vous avez tout qui match, ça peut arriver. Donc, d'avoir celle-ci qui sera ensemble, celle-ci qui va avec la jaune et orange, et voilà. Les quatre qui sont bien en place, les quatre blocs. Donc, vous n'avez rien à faire, tout est en place, c'est bon. Et le troisième cas de figure, c'est que vous en avez juste un seul. C'est à part, on va dire que le rouge est blanc, celui-là n'est pas fait, celui-là ne serait pas fait, celui-là ne serait pas fait. Et là, en fait, il faudrait appliquer les algorithmes, vous savez, des briques. De toute façon, plus tard dans la résolution de ce cube, je suis quasiment sûr qu'on va tomber sur un cas comme ça, justement. Donc, je vais vous montrer cet algorithme. Et si vraiment il faut, en fait, c'est l'algorithme qui permet, quand il n'y en a qu'une seule, on la met en général en bas, un seul bloc qui est fait, de faire permuter des pièces pour que, au final, on ait tout qui soit en place. On va le voir plus tard, de toute façon, dans la résolution de ce 2x4x6. Et si jamais il faut, je ferai une vidéo à part, on va dire, une annexe, où j'expliquerai ce cas particulier, où il y en a juste une seule qui est correctement mise. Il y a aussi un dernier cas de figure que je n'ai pas mentionné. Ce serait, par exemple, ce serait... Non, je ne peux pas pouvoir le faire, je ne pense pas. Mais ce serait... Vous n'avez rien, en fait. Il n'y a rien qui match. Donc, en fait, il faut se ramener à une des trois configurations que j'ai dit auparavant, en tournant juste l'une des rangées, ici. Et vous verrez qu'il y a forcément un cas qui va se présenter, où vous aurez soit un bloc qui est fait, soit deux, soit quatre, au final. Oui, c'est ça. Au cas où vous n'avez rien qu'une image du début, vous êtes libre de tourner l'une de ces deux rangées intermédiaires pour vous placer dans une configuration que je viens d'expliquer. Donc, dans mon cas, j'ai le cas le plus complexe, où, en fait, on se retrouve avec deux, juste deux blocs correctement associés. Alors, comment on va procéder ? En fait, on va utiliser exactement le même algorithme qu'on avait vu juste avant, l'algorithme typique du 4x4, où on va, en fait, faire pivoter des blocs d'arête. Par contre, on va l'appliquer trois fois. C'est un cas un peu particulier. Alors, on va se mettre en place, déjà, pour l'appliquer, cet algorithme. Donc, on va en prendre un qui est bien placé. Donc, on va dire celui-ci. Voilà. Et on va le mettre en bas, là, devant, et celui qui n'est pas bien, ici. Donc, en général, de toute façon, les deux qui sont bien placés, en général, si je ne dis pas de bêtises, ils sont, de toute façon, sur les côtés opposés. En général, c'est tout le temps pareil. On n'aura jamais les deux blocs ici. Et si vraiment c'est le cas, il va falloir tourner pour ramener l'autre derrière, en fait. Donc, j'ai celui qui est bon, là, en bas. Et de l'autre côté, on va faire la même chose, on va la mettre en haut. Donc, là, c'est parfait. Si jamais ce n'est pas le cas, il était là, en fait, il faudrait, on va dire, de manière temporaire, on va décaler. Je préfère utiliser les rotations du milieu, toujours. Il faudrait décaler à ce moment-là. Si jamais vous, donc les deux rouges, ils avaient été là, en fait. Parce que c'est mieux, pour faire ça, d'avoir, en bas, ici, devant, et derrière, en haut, les deux blocs qui sont corrects. D'accord ? Donc, si ce n'est pas le cas chez vous, au travers de cette rotation, toujours du milieu, je vous conseille, parce que c'est plus pratique de se baser sur la rotation du milieu, ici, ou du milieu, ici, sur cette face. D'accord ? Et donc, on se met comme ça, donc, les deux biens, ici, et les deux biens, ici, d'accord ? Et on va appliquer, une première fois, l'algorithme qu'on avait vu tout à l'heure, donc, du 4x4, d'accord ? Donc, alors, et à chaque fois, on fera des rotations, on sera amené à faire des rotations, donc, toujours la moitié, on prend ici, là, voilà, la moitié, de toute façon, il n'y a que cette rotation-là, mais c'est tout le temps, tout le temps la moitié. Donc, je vais faire, on est parti. Alors, donc, un, alors, celle-ci, je le montre deux fois, un, deux, tac, tac, derrière, un, deux, deux, non, devant, un, deux, je descends celle-ci, comme cela, c'est pas évident, des fois, un, deux, je descends celle-là, un, deux, je monte celle-là, un, deux. Donc, on prend bien la moitié, ici, c'est-à-dire, un, deux, je monte celle-là, un, deux, je monte celle-là, un, deux, derrière, et on remonte celle-ci, des deux, un et deux, voilà. Donc, on se place dans cette configuration-là, donc, on obtient cela. Donc, on va réexécuter une deuxième fois le même algorithme, d'accord, mais entre-temps, on va faire une rotation de deux mouvements de cette frangée-là, cette deuxième en partant de la gauche, voilà, donc, on va avoir deux fois, un et deux, tac, je reviens comme c'était, voilà. Donc, celle-ci, on a fait une rotation de deux, d'accord, deux tours. Voilà, et je recommence à nouveau le même algorithme. Donc, ça, c'est fastidieux, mais voilà, dans ce cas, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est parti. Alors, un, deux, un, deux, derrière, un, deux, je descends celle-ci, un, deux, je descends celle-là, un, deux, je monte celle-là, un, deux, un, deux, je monte celle-là, un et deux, je monte celle-ci, un et deux, et un et deux. Voilà, donc, on l'a fait une deuxième fois, et on refait encore, une dernière fois, donc, la même chose. Avant d'exécuter la troisième et dernière fois l'algorithme, on va monter deux tours, on va faire deux tours sur cette rangée-là. Un et deux. Voilà, effectivement, on voit que c'est la dernière fois qu'on va exécuter l'algorithme, puisqu'on voit que ça, c'est en place, ça, c'est en place, ça, c'est en place. Donc, en fait, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire, il va juste switcher, va pivoter, comme on l'a vu tout à l'heure, ces arrêtes, qui vont se mettre ici, et du coup, on aura les quatre blocs d'arrêtes qui seront, donc, on va dire, résolus. D'accord ? Donc, on est parti. Un, deux, derrière, un et deux, un et deux, je descends ici. Je vais aligner, un et deux, je descends ici. Bien aligner, un et deux, je monte ici. Un et deux. Un et deux, je monte ici. Un et deux, je monte celle-là. Un et deux, et un et deux. Voilà. Et ainsi, donc, on a pu reconstituer, donc, les quatre blocs d'arrêtes. Donc, maintenant, on va poursuivre, donc, avec les arrêtes sur ces faces-là. Donc, ces blocs d'arrêtes, on va faire exactement la même chose. Tout ce qui, en fait, voilà, pour l'instant, on ne tient pas rigueur du fait que ce ne soit pas aligné avec les coins. On fera ça à la fin. Ce que je veux faire, moi, c'est faire un maximum de réduction de pièces, enfin, des groupes de pièces, on va dire. Et une fois qu'on aura tous ces blocs de pièces qui seront constitués, ce sera à la fin qu'on arrangera, qu'on ira placer, donc, au bon endroit, ces blocs de pièces. Là, on fait vraiment de la réduction pure. On se consacra à ça, là. Donc, alors, on va se focaliser maintenant sur ces blocs-là, donc, là, il y a quatre arrêtes, on va commencer par les centres, ces deux arrêtes, d'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai ? Donc, là, j'en ai deux qui ne sont pas, ce n'est pas les mêmes, donc, ce n'est pas bon, là non plus, là non plus, là non plus. Bah, tiens, c'est justement un cas, là, qui aurait pu nous arriver aussi, ici. C'est, donc, on va devoir tourner, là, donc, au niveau de ces deux arrêtes, pour voir si on peut tomber, donc, sur un cas, un cas qu'on connaît. Parce qu'au final, ce sera plus ou moins la même chose qu'ici, on va tomber sur plusieurs cas, il peut y avoir plusieurs cas possibles. Donc, par exemple, je vais tourner celle-ci, là, cette rangée. Alors, attendez, il ne faut pas oublier, après, de remettre, bien sûr, les trucs, les coins. Alors, tac, alors, comme ça, alors, attendez, ok, je remets les coins, je regarde vite fait, qu'est-ce que j'ai ? Non, bah, je n'ai rien, je n'ai toujours rien qui coïncide, d'accord, alors, je refais un tour, comme cela. Qu'est-ce que j'ai maintenant ? Sinon, je n'ai rien non plus, toujours. Donc, je continue de tourner, on va tourner comme ça. Dans la première vue, je suis dans un cas où, d'accord, donc, je n'arrive pas, ici, à, en tournant, donc, à matcher de pièces, similaires, deux arrêtes similaires. Alors, on peut, alors, on va faire preuve d'astuce, on va dire, ce qu'on va faire, par exemple, on va s'occuiser sur une, par exemple, on va dire qu'on va essayer de faire les vertes et blanches, ok, de mettre celle-ci, ici, pour voir ce qui se passe, après, au niveau des autres arrêtes. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut se dire, alors, ça, je vais le tourner en bas, vous voyez, tac, de la sorte, il ne va pas oublier de revenir après, et ici, on va monter juste celle-ci, tac, de la sorte, voilà. Ah, celui-là, on les a matchées, d'accord, donc, on a au moins un couple d'arrêtes qui est formé, donc, on revient en bas pour que les coins soient bien alignés, d'accord, donc, j'en ai un qui est bon, d'accord ? Pas bon, pas bon, pas bon, bon, pardon, excusez-moi. Donc, c'est exactement le même cas de figure qu'on avait juste avant, donc, avec seulement 2 sur 4 qui sont en place, d'accord ? De toute façon, après, on fera aussi ce cas, qui marchera exactement de la même manière, alors, j'espère qu'on tombera sur un autre cas de figure que 2 corrects sur 4, histoire de vous montrer d'autres algorithmes. En tout cas, pour cette situation, donc, pour ces groupes d'arrêtes, on se retrouve dans le même cas de figure qu'on avait tout à l'heure, avec 2 qui sont faits, 2 blocs qui sont faits. D'accord, donc, on va reproduire l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure, qu'on faisait 3 fois, afin de constituer les 4 blocs d'arrêtes. Donc, celui-là, il est en bas, d'accord ? Donc, l'autre qui est en face, on doit le mettre en haut. Donc, voilà, tiens, on a un cas, par exemple, ici, où ils sont tous les deux en bas, enfin, ils sont tous les deux sur la même rangée, on va dire. Donc, il va falloir en monter un avant d'exécuter l'algorithme, d'accord ? Pour qu'il se mette bien. Donc, on va dire, celui-ci, je vais le monter, par exemple. Donc, voilà, on va faire une rotation comme cela, qui implique vraiment à chaque fois la moitié, je prends toujours tout le bloc, là, comme ça. Voilà, et on le met, donc, de telle sorte que j'ai mes deux arrêtes bien, ici, là, devant, en bas, et ici, donc, elles se retrouvent maintenant en haut. D'accord ? Donc, je vais faire mon algorithme, donc, vous savez, à 3 séquences, enfin, qu'on lance 3 fois. Une fois qu'il sera fait, il ne faudra pas que j'oublie, à un dernier moment, de remettre comme c'était originellement, d'accord ? Donc, on est parti, donc, pour refaire l'algorithme, donc, plusieurs fois, là. Donc, la configuration, on est parfait, on est prêt pour y aller. C'est parti. Un, deux... Alors, je vous explique, quand même, un truc que je n'avais pas dit, c'est qu'on ne se focalise vraiment que sur ces deux arrêtes, hein, c'est ces deux arrêtes qui vont, à chaque fois, bouger, quand on fera les rotations hautes, basses, enfin, on ne se fixe que sur ces deux rangées, là, d'accord ? Donc, c'est parti. Un, deux... Derrière. Un, deux... Un, deux, je descends. Un, deux, je descends. Un, deux, je monte. Un, deux, face, deux fois. Je monte celui-ci. Face, deux fois, je monte celui-là. Derrière. Un, deux. Et un et deux. Donc, on n'oublie pas de remonter, comme on l'a fait tout à l'heure, donc, deux fois cette rangée-là. C'est celle de gauche qui nous intéresse. Un, deux... On est reparti. Pour le l'algorithme. Un, deux... Un, deux, je descends celle-ci. Un, deux, je descends celle-là. Un, deux, je monte celle-là. Un et deux. Un, deux, je monte celui-là. Un, deux, je monte celui-ci. Un et deux. Un et deux. OK. Et donc, avant d'avancer une troisième fois l'algorithme, donc, on va remettre ça, donc, de deux. Un, deux. Voilà. Et donc, on s'adresse au passage, effectivement, que le bloc est constitué. Celui-ci aussi, celui-là, pareil. Celui-là. Donc, l'algorithme va juste, donc, pivoter ce bloc pour que ces deux arrêts se mettent comme il faut, ici. D'accord ? C'est parti. Un, deux. Un, deux. Un, deux, je descends. Un, deux, je descends. Un, deux, je monte. Un, deux. Un, deux, je monte. Un, deux, je monte. Un, deux. Et enfin, celui-là. Un et deux. Voilà. Donc, on savait que c'est un peu long, mais voilà, donc, là, ça a permis de mettre, de regrouper, donc, les quatre, les quatre blocs, on va dire, d'arêtes centrales. Donc, là, je vais revenir en arrière pour reprendre un autre exemple, donc, de résolution, afin de vous familiariser avec des différents cas. Donc, on va recommencer là. Donc, là, j'ai mis en place les coins. Vous savez, donc, là, il est déformé. On va étudier un peu le cuboïde pour le remettre en forme normale. Et ensuite, on fera aussi les arrêtes centrales, ici et ici. Et j'espère qu'on tombera sur d'autres cas que celui qu'on a vu, afin de découvrir de nouveaux algorithmes. Donc, voilà. Voici le cas que j'ai là. Donc, les coins sont mis. Donc, alors, on va essayer de le remettre en forme, donc, du cuboïde. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Tiens, par exemple, ici, ça a l'air d'être libre, là. Donc, hop, je vais remettre comme ça. Donc, ça me fait deux carrés au centre, là, c'est bien. Et deux ici aussi. Donc, ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, là, pour essayer de placer le maximum de carrés au centre et ainsi libérer le maximum de rotation ? Parce qu'en rotation, là, j'ai assez pas mal. J'en ai deux ici qui sont libérés. Donc, ça ne devrait pas être un cas trop pénible. Et dans ce sens, donc, j'ai celle-ci. Et celle-ci, non, parce qu'on voit qu'elle est bloquée par cette pièce. Mais bon. Alors, là, j'ai deux... Là, on voit qu'on a les deux qui sont libres. Donc, on va travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tiens, mais là, j'ai des carrés. Alors, j'en ai quatre d'un coup, là. Vous voyez ? Si je fais comme ça, ça en est quatre d'un coup, ici, d'accord ? Et par contre, là, j'en aurais zéro. Quatre en place, ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est simple, en fait. Ici, en fait, les deux... Donc, deux centres qui doivent aller là et deux centres qui doivent aller ici. Donc, en fait, on va appliquer l'algorithme du 4x4 successivement sur ce bloc-là d'arêtes, ce groupe d'arêtes, et ensuite sur celui-ci pour... Afin d'avoir tous les centres ici qui se mettront en place, donc les carrés ici. Et ce sera beaucoup plus facile, après, pour terminer cette partie-là. Donc, je suis parti. Là, je vais lancer l'algorithme du 4x4, là, afin de retourner ce bloc de pièces. Alors, un, deux... Ok, donc voilà, on a mis deux d'un coup ici. Donc, on a mis quatre à deux et on refait cette agro pour ici, afin de bientôt positionner là-haut les carrés. Un et deux. Un et deux, je monte. Un et deux, je monte là. Un et deux. Un et deux. Voilà. Voilà, donc tous mes pièces caries sont au sein, donc toutes mes rotations, là, dans tous les sens sont libérées. Donc, ça, c'est bien. Voilà, on va s'occuper de toutes ces pièces-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, j'ai un bloc déjà construit, où il y a deux arrêts de même type, là, orange. On va essayer de... Ici, là, celle-ci, de la regrouper avec celle-là. Du coup, après, on va former un bloc et interchanger avec ce bloc-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, là, on va tourner à droite, d'accord, et ramener comme cela. Tac. Voilà, on a formé un bloc. Là, j'ai tourné à droite, donc je reviens comme avant, histoire que les coins soient bien en place. Et on va pouvoir échanger ces deux blocs, d'accord ? Donc, l'orange aille ici et le bleu, il va plus sur ses... Il va se patricide. Gauche. Je tourne là à gauche. Je tourne là deux fois à gauche. Je tourne là deux fois à gauche. Je tourne là à gauche. Je tourne à droite et je tourne là. Voilà. Donc, ça s'est mis en place ici et ici, d'accord ? Alors, il ne reste plus que ces deux arêtes, là. Donc, là, on ne pourra pas faire de bloc parce qu'elles sont isolées. Alors, comment peut-on faire ? Ce qu'on va faire, je vais essayer de la ramener par là pour que ce soit sur la même face, donc la face supérieure, ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais essayer... On peut... On va tenter de permuter ce bloc avec ce bloc, par exemple. On va voir ce que ça donne. Ça ne donnera pas grand-chose au final parce qu'on va interchanger ça et ça. C'est le même type de pièce. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Si je permutons ça et ça, on va voir ce que ça donne, d'accord ? Celle-ci avec celle-là. On va voir ce que ça donne. À gauche. Je vais à droite. Je vais à droite. Je vais à droite. Je vais à droite. Je vais à gauche. Et j'aligne les coins. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça vient de mettre celle-ci, ici, effectivement. Après, est-ce que ça fait... Je ne sais pas. On va isoler. Ça part derrière. Je les ai mises derrière, là. Elles sont en bas. Et je vais remettre... Juste pour voir. Je vais remettre les coins comme ils étaient en refaisant l'algorithme afin de remettre les coins, ces deux-là, comme il faut. Donc, je vais à gauche. Je vais à droite. Je vais à droite. Je vais à droite. Donc, je vais à droite. Je vais à gauche. Et je remets comme ça. Alors, qu'est-ce que ça me fait concrètement ? Voilà, si c'est pas mal comme ça, parce qu'en fait, on a deux pièces maintenant, de même type, même si elles sont isolées pour l'instant, il y en a deux. Et deux comme cela. Donc, on va jouer pour que... Mettre celle-ci, tac, comme cela. Là, regrouper avec sa jumelle, on va dire. Et la même chose ici. C'est-à-dire que là, hop, je vais passer en bas, vous voyez. Et, tac, je vais remonter comme ça. D'accord ? Et on n'oublie pas de revenir pour que les coins soient coïncident. Et donc, là, on a réussi à constituer deux blocs de pièces identiques. Donc, je vais monter et on va faire un switch des arêtes adjacentes. À gauche. Je vais à gauche. Je vais deux fois à gauche. Je vais deux fois à gauche. Je vais à gauche. Je vais à droite. Voilà. De ce fait, donc, on est revenu à une forme de cuboïde. Ok. Donc, je n'oublie pas au passage de remettre comme c'était là parce que je l'avais tourné auparavant. Donc, voilà. Pour que les coins soient bien... D'après, c'est toujours que les coins coïncident. Donc, on va maintenant regarder comme tout à l'heure les arêtes centrales. Et là, je vois une bonne nouvelle parce que c'est un cas que je voulais. Voilà. C'est qu'on a juste un couple d'arêtes qui est OK sur les quatre. Là, ça ne coïncide pas. Là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Donc, c'est parfait. C'était le cas que je voulais vous montrer afin de compléter. Donc, le cas qu'on avait vu tout à l'heure où il y en avait deux sur quatre qui étaient correctes. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, en fait, on va... On va appliquer, en fait, un algo... L'algo des briques. L'algo des briques, oui. L'algo des briques, je ne sais pas si vous vous en rappelez. On l'utilise énormément sur ce genre de cuboïdes à dimension inégale comme le 3x4x5 ou le 2x3x4 qui permet d'interranger, par exemple, cette arête, cette pièce, cette arête, va se mettre là. D'accord ? celle-ci va aller en bas là et celle qui est en bas va venir là. Donc, en fait, il y a tout un process de tricycle qui permet de permuter trois pièces. Celle-ci va là, celle-ci va ici et celle-ci va se mettre là. ou vice-versa, si on part de la droite, voilà. Donc, je suppose que vous connaissez cet algorithme si vous avez déjà dû résoudre des briques, des cuboïdes de type briques. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, celle-ci, elle est bien. Donc, je vais la mettre devant en bas là parce qu'on va essayer d'amener ici une des pièces à côté de... des arêtes, par exemple, j'ai quoi ? J'ai jaune et orange. Et je vois que j'ai aussi un jaune et orange ici. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'avec cet algorithme, on va prendre cette pièce et la mener ici. D'accord ? Le rouge et jaune, il va aller en bas là. Donc, c'est parfait en plus parce qu'il ira matché avec ce rouge et jaune. Pardon. Et le orange et blanc qui étaient là va monter et va se mettre à côté du orange et blanc. D'accord ? C'est pour ça qu'on utilise cet algorithme aussi à ce niveau-là quand on a ce cas de figure avec seulement un couple d'arêtes qui est correct sur les quatre pour faire fibroter. Il est possible que mon cas de figure était bien parce que cette pièce va directement là, celle-ci va là, etc. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas des fois, par exemple, à tourner ici. Je prends toujours en partie du milieu. De tourner de 180 degrés pour ajuster et que ça coïncide bien et que l'algorithme puisse se mettre en place au cas où. Une fois que l'algorithme sera terminé, il faudra bien penser à remettre comme c'était. Mais en principe, pendant un ou deux coups, en utilisant cet algorithme, on réussit à mettre les quatre couples d'arêtes en place. que l'on va partir sur l'algorithme des briques. Donc, c'est cette pièce-là qui va aller venir ici. D'accord ? Donc, comme c'est à droite, on va partir de la droite. D'accord ? Donc, c'est parti. Alors là, je vais faire assez lentement la première fois. Tac, alors, demi-tour là. on parle de la droite. Tac. Je monte. Gauche, je monte. Droite, je monte. Gauche, je monte. Une rotation face comme cela. Donc, on a dit que c'était la droite. Donc, un, deux. On est parti face. Donc, gauche, un, deux. Voilà. Droite, je monte. Gauche, je monte. Droite, je monte. Je vais la matcher à ce niveau-là. et je fais une face encore. Deux, trois. Voilà. Très bien. Et je réaligne les coins. En exécutant cet algorithme, donc là, j'ai eu à le faire qu'une seule fois. Il est possible qu'on ait à le faire deux fois. J'ai réussi donc à matcher, donc à créer tous mes blocs d'arête latérale. On va faire la même chose pour les arêtes centrales à ce niveau-là. Parce que je vois en plus que c'est le même cas. J'ai un bloc qui est bon sur les quatre. Donc c'est exactement pareil, ça va être l'algorithme des briques. Donc je le mets devant. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Là, c'est cette pièce verte et jaune qui va se mettre là. Donc parfait, ça va matcher avec ça. Le bleu et blanc va en bas. Parfait, il va se mettre là à côté de l'autre. Et le bleu et jaune va se mettre ici. Donc c'est parfait. Le seul truc qui change par rapport à l'autre, c'est le sens. C'est-à-dire qu'on amène celle-ci ici. C'est-à-dire qu'on va partir cette fois-ci de la gauche. De la gauche. Voilà. C'est la pièce à changer à la gauche. Donc, alors, on va partir pour faire une bix. Donc on prend la moitié à chaque fois pour les couples du type face. Donc je le refais ici. Alors, c'est bien. Ouais, c'est ça. Donc face. Donc on part de la gauche. Gauche. Je monte. Droite. Je monte. Gauche. Je monte. Droite. Je monte. Une rotation de face qui prend toute la moitié. Donc on a existé gauche. Donc je vais monter à cette rangée. C'est celle qui nous intéresse. Celle-ci. Parce qu'on ne s'occupe que des arrêtes centrales. Centrale gauche, donc. Je la monte de deux. Un. Deux. Comme cela. Je refais une face. Donc on part côté droit. Maintenant. Tac. Ensuite gauche. Je monte. Droite. Je monte. Gauche. Je monte. Et je vais aligner tout comme il faut là. Et rotation. Et donc gauche. Un et deux. Voilà. De ce fait, donc toutes mes arrêtes centrales sont en place. Enfin la même occasion. donc j'ai. Comme le cas de précédent. En plus la seule. Non seulement elles sont matchées entrées mais elles sont en plus matchées avec les les arrêtes centrales. Bon c'est un cas. Mais ça à la limite comme je vous ai dit ce n'est pas mon priorité. Donc là c'est là qu'on va enchaîner avec la suite du tutoriel. Maintenant que j'ai fait. J'ai repassé un peu tous ces cas là avec les différents algorithmes pour les arrêtes centrales. On va s'occuper maintenant plutôt de ces pièces là. Vous voyez. On va s'occuper de ces pièces là. Alors comment je vais procéder ? Alors. Et bien avec l'algorithme des briques justement. Parce que je trouvais que je peux faire ça comme on avait vu tout à l'heure. Mais du coup là ça va me casser ces arrêtes là. Donc ce que je vais plutôt faire c'est. Donc ici c'est la face jaune puisque ce sont les coins qui dictent les couleurs des faces. Donc là on voit qu'on est sur la face jaune. Au passage les centres sont faits aussi. Donc on va on va se focaliser sur ces pièces là. Alors. Là l'algorithme des briques va très bien s'appliquer parce que ici il me faudrait un jaune. D'accord. Donc en fait ici je vais tourner cette face pour avoir le jaune ici. Le jaune va se mettre là. Le blanc va venir ici donc sur un blanc et le blanc va remplacer celle-ci. Du coup ça me permettra d'amener un jaune ici et d'avoir un blanc là. D'accord. Et on fera pareil aussi avec l'autre. Donc je reviens comme on était. Donc on va appliquer les briques des briques. qu'on est habitué à le... On se fera en effet sur ces arrêtes là. Comme vous pourrez très bien aussi le faire sur ces arrêtes là si on avait à faire les briques là-dessus pour ces pièces là. Pour ces arrêtes externes. Là on se... En fait on va le faire sur ces pièces là. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on fera des rotations horizontales au lieu de prendre juste une rangée on en prendra deux. C'est la seule chose qui va changer en fait. Pour impliquer ces pièces là justement. Et au niveau des rotations verticales ça va se jouer entre celle-ci et celle-ci. Pour ça c'est le centre. Ça il est fait en plus. Donc il faudra bien prendre ces rangées là. On va regarder. On va faire un test là. Donc on va remettre. Je suis obligé de décaler là donc de tourner. Pour mettre un jaune ici. Il faudra bien penser à la fin de l'algo de remettre ça en place. Afin que les coins soient toujours bien positionnés. Donc le jaune qui est là on va l'amener ici. Donc ce sera... L'algo va partir de la droite. Comme ça. Et voilà. Donc celle-ci va aller là. Et là celle-ci va aller ici. Le blanc va être ici. Donc on va le faire. Je vais vous montrer en prenant cette rangée là. Alors on dit qu'il partait à droite. Donc demi-tour. Donc à droite. Mais à droite en prenant ces deux rangées. À droite. Je monte. À gauche. Je monte. À droite. Je monte. À gauche. Je monte. Et je vais aller matcher. donc les coins. Là c'est parfait. Et tac. On avait dit droite. Donc un et deux. Un et deux. Et d'ailleurs je n'oublie pas de remettre. L'algo était terminé. Comme c'était avant. De ce fait. Voilà. Donc on voit qu'on a placé un nouveau jaune. Ici. D'accord. Donc au passage je vois qu'effectivement c'est un truc que j'avais des doutes. Mais en fait voilà ça remet ça. Du coup c'est plus bon ici. C'est pas grave. On va terminer ça. Parce qu'il vaut mieux commencer par ces pièces là. Une fois que c'est fait après on appliquera le même algorithme des briques pour remettre les arrêtes extérieures en place. En appliquant qu'une seule rangée. Donc du coup ça ne redéferra plus ce qu'on a fait. D'accord. Donc on va terminer avec avec là cette pièce et l'échanger avec celle-ci. Et on sera bon à ce niveau là. D'accord. Donc on va terminer au niveau de ces pièces intermédiaires. Alors. Donc je vais mettre comme cela. Donc on veut un jaune ici. Donc pareil on va retourner ici derrière pour avoir le jaune là. Qu'il aille ici. le blanc ira là et le blanc ira là et donc on sera bon. Donc on part de la gauche cette fois-ci. D'accord. Donc c'est parti. Tac. Donc. Gauche je monte. Droite je monte. Gauche je monte. Droite je monte. Notation. Donc on a dit gauche donc c'est celle-ci. Un et deux. D'accord. C'est parti. Tac. Droite on va monter. Ok. Gauche je monte. Droite je monte. Gauche je monte. Et on va aligner à nouveau donc au niveau des coins. On fait un demi-tour et gauche on monte. Voilà. et là on se rend compte qu'on est bien au niveau de ces pièces centrales. De ces quatre pièces. Les centres ils sont faits mais alors c'est pas grâce à cet algorithme qu'ils sont faits. Donc ces quatre pièces sont en place. Donc on voit que voilà on a toujours nos blocs d'arête qu'on n'a pas bougé ni là sans trop. Maintenant on va s'occuper de ceux-ci. D'accord. Sur le même principe là. Alors on va voir si on a un cas de brique ou si on a un autre cas. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder comment c'est fait d'ailleurs. Je pense qu'on va procéder par brique parce que donc ça c'est pas en place. Celle-ci par rapport à celle-ci n'est pas en place. Là non plus. Là non plus. Bon. Alors pas de panique on va regarder ce qu'on peut faire. Là j'ai vert et jaune et j'ai bleu et blanc. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai... Alors c'est deux autres arêtes. J'ai bleu et jaune et vert et blanc. Donc ça ne correspond pas. Par contre on la trouve ici ces arêtes-là. Alors je vais faire pareil. Alors c'est que j'ai oublié au passage de remettre les... de remettre cette face pour que les coins soient bons. Donc du coup qu'est-ce qu'on voit ? Donc que cette arête pourrait très bien aller là. D'accord ? Parce que du coup elle est maturée avec celle-ci. Donc on aurait les deux jaunes et verts là. Celle-ci elle irait là. Donc par contre elle ne maturait pas. et le vert et blanc l'on trouverait ici. Donc du coup ça va impliquer je pense qu'on devrait faire plusieurs fois l'algorithme des briques afin d'avoir tout en place. Mais cela étant on peut commencer donc par mettre en place par exemple je ne sais pas moi le vert et blanc ici. Si on a le choix parce qu'on peut mettre aussi celle-ci ici. Donc on va n'importe laquelle par exemple on va dire le vert et blanc ici d'accord ? Donc celle-ci ici. Et celle-ci il va falloir juste... Non c'est qu'on ne peut rien faire ici. On sera obligé je pense de le faire en deux mouvements l'algorithme des briques. Alors on va tenter donc on n'est plus que sur ce niveau-là donc on tournera en horizontal que cette rangée-là et en vertical ce sera soit cette rangée soit cette rangée-là mais pas celle du centre parce que c'est déjà fait le centre donc on ne touche plus. Donc on est parti on a dit qu'on mettait le blanc et vert ici donc c'est-à-dire à gauche donc on partira de la gauche. Donc c'est parti. Donc rotation donc à gauche donc juste cette rangée gauche je monte droite je monte gauche je monte droite je monte un demi-tour donc on a dit que c'était à gauche donc un deux pour revenir tac donc droite je monte gauche je monte droite je monte gauche je monte et je remets comme il faut les coins tac et puis gauche ici vous voyez que ça n'a rien touché ici là c'est tout tout en place et donc on a réussi à mettre ces deux arrêtes comme il faut. Donc on va les mettre devant en bas elles sont bien mises parce qu'en fait je dis en haut en bas parce que oui devant en bas pardon parce que l'algorithme des briques va faire des permutations entre ces trois ces trois blocs d'arrêtes mais pas celui-ci donc on va le protéger on le met devant en bas en bas à gauche alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre alors si je le mets en bas à gauche d'ailleurs c'est plutôt comme ça je vais en réfléchir parce qu'on fait l'algorithme comme cela donc est-ce que j'ai une pièce qui peut aller là ben oui parce que j'ai le bleu et blanc qui va se mettre si je le mets là il va matcher avec ça donc c'est parfait bleu et blanc il est là jaune et vert il est là parfait il va matcher avec celui-là et bleu et jaune il est là parfait donc en fait en faisant une deuxième fois cet algorithme on aura tout bon donc alors j'ai dit alors ça on mettait en bas devant voilà donc on va mettre ça ici donc c'est à droite donc on va partir sur la droite donc c'est parti donc droite je monte gauche je monte droite je monte gauche je monte rotation par là il y a droite un, deux un et deux rotation donc tac gauche droite je monte gauche je monte droite je monte et on va donc matcher avec quoi tac on fait une rotation et droite de ce fait voilà toutes les arêtes là sont entre elles enfin les externes sont bel et bien regroupées donc voilà donc là on a tout réduit alors pour les centres là ils sont faits donc c'est pas un bon exemple les centres j'ai les 4 pièces centrales je les laisse toujours à la fin donc je vous retrouve à la fin de cette vidéo donc le cas où il y aurait par exemple du jaune parmi les blancs ou vice-versa comment on fait pour résoudre mais c'est vraiment la dernière chose que je regarde c'est ces 4 pièces donc là c'est fait mais de toute façon je vais vous montrer un exemple à la fin comment on fait pour les remettre en place donc tant qu'on a tout réduit donc ça c'est on est bien lancé là on est pendant de la fin alors on va s'occuper maintenant de placer on va dire à leur bonne place les groupes d'arêtes donc par exemple celui-là est bien par exemple on voit jaune orange ici ça ça doit aller là donc on va utiliser un algorithme aussi pareil que Salis s'en parle beaucoup dans ces tutoriels j'imagine que vous devez connaître un petit peu c'est ce type d'algorithme si vous êtes familiarisé avec les cuboïdes certains cuboïdes en particulier les plus gros pour échanger ce bloc d'arêtes ici moi ça ça ira là et ça ça ira là donc là on va appliquer les groupes je vais le montrer à vitesse réduite on va dire voilà c'est celui-là donc deux comme cela devant juste une rangée un deux un deux un deux un deux un deux un et deux voilà vous avez vu ça a mis ça en place on va faire exactement la même chose pour échanger ça et on sera bon au niveau du placement de ces arêtes centrales sur ces faces là alors je refais ici un deux un deux un deux un deux un deux un et deux un et deux un et deux voilà donc là on est bien à ce niveau là d'accord maintenant on va s'occuper de ces ces arêtes ici alors qu'est-ce que j'ai été par exemple au niveau des centres je n'ai pas fait attention mais là elles sont bien au niveau des centres bon sinon on va appliquer exactement les acteurs algorithmes qu'on a vu ici pour les les switches entre elles donc là elles sont bien on va regarder celle-ci là ces ces arêtes externes alors bleu et blanc donc bleu et blanc plutôt celle-ci bleu et jaune elle irait là et en plus la verte et jaune elle irait là d'accord donc on va procéder de la même manière donc alors un et deux voilà ça c'est fait et maintenant la même chose ici donc avec ces pièces là un et deux voilà dans ce cas de figure nous avons terminé donc la résolution du 2 par 4 par 6 alors je vais essayer de faire d'autres cas maintenant donc à ce niveau là aussi pour que je switchais ces arêtes entre elles ces deux arêtes centrales parce qu'en fait ce seront c'est pas tout à fait le même algorithme donc je vais vous montrer un cas et puis on va terminer aussi par les centres donc je vais essayer de me remettre dans une configuration différente pour vous montrer comment on vient à bout de ce cube dans les cas qu'on n'a pas vu ici ok donc voilà pour compléter la vidéo voici un cas donc au niveau des centres on voit qu'il y en a trois qui ne sont pas à leur place d'accord sur chaque face donc ça on verra ça à la fin et au niveau des arêtes donc tu vois vous voyez là on a tout mis en place et ici alors si les arêtes latérales sont bonnes c'est pas le cas des arêtes pendant les arêtes externes c'est pas le cas des arêtes centrales donc il va falloir les placer comme il faut il n'y en a aucune qui est en place d'ailleurs donc alors comment on va concéder bleu et blanc ces deux là doivent aller là d'accord donc on va utiliser l'algorithme qui est un peu différent parce qu'au lieu de faire un moment les rotations comme on disait comme cela on fait juste une fois en fait donc regardez bien l'algorithme au cas où vous n'en rappelez plus pour switcher juste les arêtes centrales d'accord donc le voilà donc pour mettre celle-ci ici donc c'est parti et à la fin il faut toujours remettre cette rotation là voilà donc ça a bien mis en place ce groupe d'arrêt central d'accord donc on va continuer celle-ci rouge on va la mettre là le vert et jaune ici d'accord donc pareil et on termine à chaque fois par une rotation de ce type voilà et ça les a bien mis en place voilà petit à petit on les regroupe il ne reste plus que celle-ci et celle-ci donc elles ne sont pas cotées comme vous pouvez voir donc on va faire en sorte de les ramener côte à côte donc par exemple quand on le tient comme ça donc on va faire une rotation de ce type d'accord pour que le bleu et jaune viennent se mettre là entre les bleu et jaune et le vert et blanc ici entre le vert et le blanc ici il ne faut pas oublier à la fin d'algorithme de le remettre comme c'était avant donc c'est parti donc on termine par cette rotation là et donc on n'oublie pas de revenir comme cela d'accord donc de ce fait donc on a réussi à mettre toutes les arrêtes bien alors là en faisant ces algorithmes là justement ça a perturbé ici ça a modifié à nouveau l'ordre des arrêtes c'est pas grave on va réappliquer l'algorithme ici alors là c'est bon ça ça va ici donc on va interchanger ces deux groupes d'arrêtes voilà très bien donc là on est parfait donc maintenant on va s'occuper des centres et on aura terminé le 2x4x6 donc voici la procédure pour bien placer les centres donc je vais mettre le jaune qui doit donc aller là à la même place sur cette face c'est à dire ici comme cela à la même place que donc le blanc ici d'accord d'ailleurs en haut à gauche d'accord donc ensuite je vais faire une rotation de ce type donc je vais amener cette je vais tourner cette rangée pour que le jaune il va se mettre là d'accord donc tac tac il est là je vais ensuite tourner comme cela à la droite et redescendre cette rangée comme cela d'accord je reviens comme ceci pour ressortir cette rangée là que je vais ramener comme ceci voilà pour interchanger et de ce fait voilà on a pu résoudre les centres alors un dernier exemple au niveau des centres j'en ai deux qui sont pas bons et deux aussi ici qui sont pas bons donc celui-ci donc on va interchanger avec lui d'accord donc on va procéder de la même manière alors je le ramène en bas ici donc je tourne tac tac je reviens pour interchanger comme cela et je reviens de la sorte voilà donc là il n'en reste plus que deux à interchanger donc là comment on va faire lui doit se mettre là on met bien la position c'est à dire comme cela en bas à droite comme ici d'accord et on procède de la même manière tac tac ok c'est mis là à gauche tac 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 à droite et voilà donc voilà pour la résolution du 2x4x6 donc ça c'est pas simple il y a beaucoup d'étapes c'est pas compliqué c'est pas pas évident donc n'hésitez pas parce que c'est fort possible qu'il y a plein de cas que j'ai pas mentionné vous pouvez être bloqué quelque part si vous voulez envoyer moi même des si vous êtes bloqué surtout dans la partie j'imagine il faut revenir à la forme à la forme du cuboïde qui demande beaucoup de réflexion si vous avez un cas particulier vous pouvez m'envoyer des photos et j'essaierai par le biais d'une autre vidéo par exemple de mettre dans le même cas de figure et de vous aider en vous répondant parce que c'est vraiment pas évident il y a tellement de cas j'en ai fait deux mais c'est pas non plus suffisant pour montrer tous les cas qui peuvent exister pareil après aussi à la fin au niveau des permutations enfin des placements des différentes pièces s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas n'hésitez pas et je peux le revoir soit au travers d'une vidéo ou soit d'un commentaire voilà je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel sur un autre casse-tête au revoir